Lecture du dimanche de la Pentecôte à Nébé Les actes des apôtres au chapitre 2 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La terre où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? » Comment se fait-il que chacun de nous les entende, dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Medes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de l'Aphrigie et de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Sirène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues, les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu Extrait du psaume 103 Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 25 Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas semis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie, et autres choses du même genre. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Séquence de la Pentecôte Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte, très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout et fidèle. Sans ta puissance divine, il n'est rien, en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, baigne ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, Alléluia, Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, extrait du chapitre 15 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le Paraclet, le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, « L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Parole du Seigneur Louange à toi, Seigneur Jésus « L'Esprit reçoit ce qui vient de moi. »